Musique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo est très heureuse de vous accueillir en 2019, bien évidemment, pour un réel plaisir, parce que l'année 2018 a été, vous l'avez revu dans mon rétro, et cette année on démarre fort. Alors je souhaite à chacun d'entre vous d'être heureux, je souhaite à chacun d'entre vous d'y croire et de se dire que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier. Pour ce faire, aujourd'hui, la Sainte Ingrid Kabongo vous dit d'abord, bonne année à tous. Meilleur vœu, tout ce qu'il y a de meilleur, enfin, vous savez très bien comment ça se passe. Et entre nous, vous pourrez voir de très, très, mais alors très, très belles surprises sur ce plateau, bien évidemment, et puis avec l'invité que je vais recevoir aujourd'hui. Je me suis dit, allez, pour commencer 2019, on va le mettre sur le thème de, on va conjuguer le verbe oser. Ce sera ça tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on n'a jamais fait, mais on va recevoir aussi des invités qui ne sont pas encore venus entre nous. Et si je vous chante, bébé rico, bébé rico, nako zwayo, maramo boyebi. Donc, bébé Tchanda est avec moi pour un réel plaisir. Je m'en vais accueillir, bien évidemment, en bonne année à toi, Christian Fadelis, pour ses belles images. Bébé Tchanda, ou Tchanda, bonjour. Ça fait longtemps, on a tous grandi, on va rester sur un Tchanda, ça va être plus simple comme ça. Bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. Tu sais quoi, je n'ai pas profité, je te fais la bise. Comment ? Ben, ça va, ça va très bien, là, les fêtes se sont bien passées, tout se passe bien à l'heure. Et qui est bien, tout, tout, tout. Bonne année à vous tous aussi, j'espère vraiment que le meilleur pour vous pour 2019. Et ouais, tout va bien, vraiment, pas de souci. C'est bon, ça va, 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 ça va. C'est vrai ? Bébé Tchanda. Ah, bon, c'est bon. Vous êtes là, moi, ok, un tout petit peu encore. Bon, c'est bon, les albums, les clips, tout est en train de se préparer. Nazoya, vraiment, 2019 fait ça, année à Bissau. Vous et moi. Et Inda, entre nous, vous êtes là, c'est bon. Sinon, à part ça, tout va bien. Tout va bien, je viens de finir mes études dernièrement. Ouais, j'avais vu ça, félicitations. Merci. On réjoindrait ma Bissau. Ah, exactement, là, c'est fini, bâti qui connaît, donc c'est bon. Allez, c'est bon, j'ai vu un bouc à biqui. Tu es là, c'est impossible, mais l'eau. Non, 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 et c'est pour ça que là, maintenant, je me reconcentre dans la musique, quoi, tu vois, que ça va bien, gentil. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Souvenir, souvenir, votre première partie. Qui est-il ? Un enfant-star. C'est-à-dire que les enfants-stars, c'est toujours différent d'un artiste, parce que justement, on traite, on va traiter cette émission différemment pour y aller. Il y a des choses, avant, on va vous expliquer les choses. Place, comment ça va ? Il y a des places au Banda. Ça marche. Néhou. Alors, je suis né en Suisse, en fait, donc à Genève. Donc, on habitait avec papa, n'a, 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 n'a. À l'âge de, quand j'avais deux ans, on avait décidé de retourner à King. Papa, il voulait reprendre sa carrière. Mon mère, n'a, 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 n'a. Ce grand artiste de la musique, un grand nom de la musique congolaise, dont il en est son fils. Exact. Et donc, du coup, voilà, on a vécu 10 ans à King, après. On l'a vécu un peu partout, mais surtout à Limiter, après. D'accord, surtout à Limiter. Est-ce que les gens, nous, 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 nous allons amouiller, nous, 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 nous. Et bien, c'est toujours. En tout cas, nous, 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 nous. Bien sûr, j'ai entendu des contacts. Bien sûr, ça nous, 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 nous. D'accord. C'est-à-dire, une mère, elle est Suisse, elle est Suisse, et un père Congolais. Comment on vit, justement, cette culture quand, d'ailleurs, on vit dans le côté Congolais ? Parce que si tu vivais ici, tu nous parleras aussi quand tu as grandi plus tard, ici, chez toi. Ce qui est drôle, en fait, vraiment, ce qui est, c'est que je me sens chez moi dans les deux pays. C'est vraiment, je ne suis pas plus Congolais ou plus Suisse, vraiment pas. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'étais à Kine, je me disais, ah, mais, ça me fait plaisir, quoi, de vraiment d'être des deux pays, j'ai pu vraiment tirer tout ce qui avait à tirer de positif des deux. Alors, je parle français, bon, il y a les autres qui, maman, mouké, mes oeufs. C'est le problème, c'est le vocabulaire d'un enfant de 12 ans, parce que jusqu'à là, j'habite, tu vois, j'habitais là-bas, ici, c'est différent, non ? Mais bon, français, lingala, anglais, allemand, suisse-alman. Encore suisse-alman, suisse-alman, on est à gammes, maman, un gambo. Du coup, être un enfant star, c'est-à-dire que la notoriété, parle-moi de justement comment l'Afrique entière a connu ce bébé Rico. C'était genre un genre de petit truc, comme, c'était une publicité d'une crème, à la base, ou d'une poudre. C'était une poudre, exactement, des bébé Rico. Il y avait des crèmes aussi, je crois. Ouais, c'était toute une gamme. Exact. Pourquoi toi, et pas un autre, comment ça s'est passé, si tu as encore le souvenir, ou comment tes parents te le racontent ? Alors, j'en ai le souvenir encore, c'est très drôle. On était avec mon père, à la télé, il me prenait avec lui, il connaissait ses émissions, il prenait sa guitare, on chantait comme ça. Et un producteur, justement, qui travaillait pour plusieurs maisons de publicité, nous a vus à la télé, il nous a dit, ah, mais petit, on a dit, il fallait que je chante pour absolument. Et mon père était là, ouais, d'accord, merci, mais vous ne voulez pas que je chante moins ? Il me dit, non, on aimerait le petit. Donc, mon père, il a composé la chanson de Nana, et il a chanté d'abord lui. Ils ont dit, ah, c'est bien, nous avons dit, le petit, il a fait chanter ma mère, après, il a dit, c'est mon, le petit. Après, il m'a dit, mais vous savez, il a 5 ans. Essayez seulement. J'ai essayé, et puis ça a marché, je ne savais même pas encore lire, il me disait les phrases comme ça, et voilà. C'est dans un studio, c'était dans... On avait le studio à la maison à l'école. D'accord, d'accord. Et c'est comme ça que Bebe Réko s'est fait, on a envoyé, ils ont adoré, ils ont fait encore le clip par-dessus. Je me souviens très vite. Ah, ça m'explique. On mettra ça à la page publicale. C'est exact. Je me souviens que c'est à Bebe Réko. Je me souviens que c'est à Bebe Réko. Ah, il faut l'aider. Eh, eh, eh. Oh, Bebe Réko. N'a cause à yopi. Solo qui toko. Bebe Réko. Et voilà, quoi. C'est sorti dans la rue et vraiment tard, au jour et demi, à la bas, là, tous les quartiers, tout était vide. Tous les petits-enfants, je suis arrivée à Kéda en 2004, c'était... Je n'y croyais pas. Et j'avais 17 ans à l'époque, je me disais, mais c'est quoi cette chanson qui attire tout le monde ou tous les petits-dés qu'ils entendent ça, tous les enfants se faisaient comme ça. Même quand on leur faisait la poudre et tout ça dans la chambre, ils étaient toujours comme ça, même s'ils n'utilisent pas Bebe Réko. Ça a été... Pourtant, nous, en fait, à l'époque, on voulait ça juste, ben, on s'est dit, c'est un petit contrat, on prend un peu, voilà, et tout, c'est quatre. On prend ce qu'il y a à prendre. On prend ce qu'il y a à prendre parce qu'on n'a même pas été payé énormément pour ça. C'était vraiment un truc vite fait. On s'est dit, bon, comme ça, on pourra manger cette semaine, c'est cool. Mais ça a pris une ampleur, mais on ne s'y attendait pas du tout, quoi. En un an, deux ans, ça nous a permis, moi, je pourrais faire un album, de faire un stade des martyrs. Je me souviens. C'était dingue. C'est vraiment une époque. Justement, ça, ce succès-là, quand on est petit, c'est sur ça qu'on va travailler. Comment il se vit, il se gère ? Parce qu'on passe de l'enfant qui jouait à Zobétabal et Kaneti Lobi, à maintenant, bah, toi, Zobétabal, baby, qui en est, il y a un canal TV. Bah, en fait, si tu veux, j'étais tellement petit. J'avais, quoi, quatre ans, cinq ans. Mais je faisais déjà de l'amuser avec mon père, il y a un père qui est déjà célèbre. Ça aussi, ça aidait bien, je faisais l'enfant d'une star. Donc, du coup, pour moi, c'était normal. D'accord. Depuis tout petit, c'était normal que les gens me reconnaissent, dire bonjour. Et si je ne disais pas bonjour, ah, t'as la carte, brosse tête. Tu vois, c'était normal, il fallait être dans ce rôle. À la maison, par contre, c'était tout normal, je dirais, avec ma mère, mon père, c'était une vie normale. Quand j'étais dans la rue dehors, ça dépendait. Mes amis de longue date, c'était normal. D'autres que je rencontrais plus tard, c'était un peu bizarre. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dû changer d'école, parce que mon école, c'était plus possible. Qu'est-ce que j'étais à l'école, vous ? Georges Siméon, c'était... Georges Siméon, mais c'est pas... Siméon, c'est pas, c'est pas... Et après, donc, j'ai dû changer, et après, j'étais à l'école française. Et là-bas, comme les Blancs me connaissaient moins, ça allait mieux. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Ils te connaissaient moins, mais quand même, ils ouvraient la télé, en tant que temps. Ils savaient qu'ils étaient là, bien qui ? Ça allait. Parfois, c'était un peu bizarre, selon les personnes ou quoi, mais ça allait. Il y a eu parfois, quelquefois, des jalousies... Est-ce qu'il y a eu des petites méchancetés que tu as dû voir à l'école ? Des méchancetés, bien sûr, oui, oui, il y en a eu. C'était de quel style ? C'était plutôt du style, ouais, « Ah, mais toi, t'es une star, donne-moi à manger pour là, » ou « Ah, toi, t'es une star, donne-moi... » Alors que, comment dire, être une star à Kim, surtout à l'époque, on ne touchait pas énormément d'argent, on passait à la télé, c'était bien, mais c'était difficile, on devait vraiment travailler, travailler, travailler tous les jours pour essayer d'arriver à un certain niveau, et surtout, la vie à Kim, en deux minutes, ça peut changer, ça peut... On peut tout perdre, comme tout gagner. Tout perdre, ça peut aller très vite, on peut tout gagner, ça peut aller très vite. C'est pas comme ici. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, finance, t'étais quand même... On ne touche pas, peut-être, au début, après, tu fais un stade, il y a tout ça qui vient, je veux dire, la vie ne change pas. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de sponsor, parce que les deux seuls sponsors qu'on avait à l'époque, c'était Skoll et Primusie. Moi, je faisais de la musique pour les enfants. C'est ça, c'est difficile, bien sûr. Donc, du coup, on dépensait beaucoup de l'argent qu'on recevait aussi pour faire la pub, pour rechercher des gens. Donc, on ne vivait pas aussi bien que, par exemple, à l'époque, quelqu'un qui vivait peut-être bien, c'était peut-être un Kofi, qui vivait déjà beaucoup mieux. On ne vivait pas dans la misère non plus. Quand la musique allait bien, on vivait bien, mais on ne vivait pas non plus comme une star, donc ça allait. Donc, ça dépendait des périodes. Quand on avait moins de concerts, moins de... Parce que la musique, c'est des hauts et des bas. Et quand on se disait des bas, c'était un peu plus... Et quand justement, tu parles des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a des béricots, après, ce qui s'ensuit, parce que c'est un phénomène de société. Comment on revit le jour où c'est dans les bas ? Alors, on a eu un premier down vers les années 2006, comme ça, où finalement, mon père voulait revenir sur la scène conglaise. Et donc, il a décidé de faire son album à lui. Donc, du coup, lui, qui était devenu mon manager, m'a laissé un peu de côté, ce qui est normal, pour faire sa musique à lui, ce que je comprends tout à fait. Et donc, du coup, après, je me suis dit, ben, calme, il fait sa musique. Sauf que son album n'a pas très bien marché. Et du coup, moi, j'étais sur le côté, donc les gens se sont dit, ah... Voilà, exact. Et après, il y a eu quelques problèmes aussi politiques, nanana, et tout ça, et mes parents se sont séparés, et moi aussi, il fallait que je continue mes études. Exactement. Donc, finalement, on est rentrés. Et le fait de partir du Congo, donc de plus avoir de contacts, na public, na, 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 na. Une réelle cassure, là, c'est tombé carrément. Et c'est normal que la célébrité s'arrête à ce moment-là. Je sortais plus de chansons, je faisais plus de concerts, nanana, et moi, je me concentrais aussi sur mes études. Et je me suis dit, peut-être, pourquoi pas tester une vie normale aussi en Europe. Ah, toi aussi, t'en as eu besoin ? T'en as ressenti besoin ? J'en ai ressenti besoin, surtout en adolescence. C'est pas toujours facile, tu vois. Vous êtes revenu, t'avais quel âge ? 12 ans. 12 ans, quand je suis rentré. Et j'ai repris la musique vraiment, vraiment, que depuis le dernier mois, depuis un an peut-être maximum, je me remets vraiment à fond. Je veux dire, pour les personnes, j'ai jamais arrêté la musique pour moi. J'ai étudié la musique, je prends des cours depuis tout petit, je joue du piano, de la batterie, plein de trucs, mais ça, c'est pour moi. Et pour les autres, ça fait de nouveau un an, un an et demi que j'ai repris avec deux, trois chansons pour tâter le terrain, pour rester un peu dur. Et alors, justement, la difficulté, alors avant qu'on n'arrive à la difficulté, en revenant ici, quelle était la première chose qui t'a paru bizarre ? Bizarre, mais... C'est que tu venais j'ai 10 ans, l'Afrique ? Je pouvais me balader dans les rues sans problème, je pouvais aller dans le supermarché sans problème, je pouvais aller à la piscine, à la nain, sans que les gens me reconnaissent partout. Quoique, hein ? Mais sans que les gens me reconnaissent partout et tout ça. Donc, j'avais une vie normale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais la célébrité, finalement, maintenant, me manque de nouveau. Donc, c'est... C'est un jeu, quoi, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment... Et selon où je suis, c'est différent. Quand je suis en Suisse allemande, on connaît moins, mais quand je vais, par exemple, à Genève, à Lausanne, on me reconnaît plus. Quand je vais à Bruxelles, c'est... Ou à Paris aussi, c'est n'importe quoi. L'année passée, on était à Matongé aussi. C'était mais... Ça fait moins du aïe. Ça fait moins bien. Bien sûr, c'est ça, c'est moins bien. C'est clair, c'est clair. Mais c'était une grosse émeute. Mais ça fait... Ça m'a rappé le passé, quoi. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous cette fameuse, finalement, chanson qui a fait tourner l'Afrique entière. Et on se retrouve dans votre deuxième partie. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours en présence de Chanda. J'espère qu'il vous a l'aise. Ah, toujours vraiment bien. Là, je vois le cadre, tout est calme. Il y a un plateau, quoi. Mais non, c'est bien. Les chaises, elles sont bien. Donc, nous, à l'aise, nous avons le bas. Donc, la musique. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile quand on est jeune. Tu nous l'as démontré ici, de devoir supporter. C'est-à-dire que quand on arrive, même à 12 ans, quand tu rentres, en te disant, enfin, je peux marcher librement. On avance. Donc, tu reprends tes études. Donc, tu continues tes études. Pas que tu les reprends, tu continues tes études. Tu te penches dans quoi ? Au début, complètement différent. Je me suis dit, la musique, c'est bien, c'est un hobby, c'est mon passé, j'ai fait mon lycée et j'ai continué. J'arrive à ma deuxième année, je me dis, vas-y, je vais faire du droit. Ok. Et en Suisse, il y a déjà des directions au niveau du lycée. Donc, tu peux déjà certains cours. Ah, tu peux déjà prendre des trucs qui vont dans les... Ok, bon. Et donc, j'avais pris droit, économie et au bout de 6 mois, 7 mois, je me suis dit, non, c'est pas pour toi. Et je me suis repenché et j'ai tourné mes études vers la musique. D'accord. Je me suis dit, la musique, c'est ce que j'aime, les études, j'ai envie d'en faire, pourquoi pas mélanger les deux. Et puis, j'ai fait des études de musique après. Donc, j'ai fait 3 ans d'uni. Là, je viens d'avoir mon bachelor en musique. Il s'appelle comment le diplôme ? C'est un bachelor ? Bachelor of Arts in Performance Music. En Arts des Performances de la Musique. Ok. Et donc, là, j'ai mon bachelor. Je ne sais pas si je ferai mon master ou pas, ça, ça, on regardera. Mais en attendant, j'ai envie... Parce que je suis un peu Ibikawa. Et vous avez que là, j'ai envie d'arrêter un peu toutes ces études et de revenir un peu sur... Et qu'est-ce qu'au final, t'as manqué ? Ce qui me manque le plus, c'est quand je suis sur scène avec un public, de fermer les yeux et quand la chanson est finie et d'entendre les gens applaudir et de voir qu'ils passent un bon moment. Parce que moi, c'est là que je me dis que j'ai réussi. Parce que ce que je veux, c'est leur... Je veux qu'ils viennent... Parce que j'ai dit tout le monde peut acheter un CD, tout le monde peut aller sur Spotify, écouter, dormir avec ta musique, s'enjaillir avant d'aller en soirée. C'est cool. Et les chiffres parlent, les chiffres sont super, c'est bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est voir dans le regard des gens quand ils viennent me voir en live qu'ils passent un bon moment. qui peuvent partager un moment avec leurs frères, leurs sœurs, les copines, les parents, etc. Et qu'ils passent un bon moment, qu'ils dansent, qu'ils chantent avec. C'est ça, là, je me sens le mieux. Alors, quand tu étais petit et que tu prestais justement que tu étais sur scène, est-ce que tu ressentais ça au final parce que tu étais quand même très jeune ? Au début, non. Parce que pour moi, c'était normal. Donc, c'était comme faire un devoir, comme jouer au foot. Mais j'avais toujours du plaisir. J'adorais ça. Mais c'était... Tu vois même sur scène, parfois, quand tu vois des anciennes vidéos, vraiment que il y a peu d'émotions, que c'est normal. Ça ne peut pas crisper, mais bon, comme ça, quoi. Là, c'est juste toi. Ah, on a un concert ? Ok, vas-y, là, là, là. C'est vraiment ça. Plus tard, plus je grandissais, plus j'appréciais ça. Et les derniers concerts, dans les deux, trois dernières années qu'on a eu à Keane, c'était un kiff. Un kiff. J'étais... Et le rythme était comment ? Si je reviens un peu. Le rythme était comment, en fait ? Alors, j'avais tous les jours l'école. Ça, c'était priorité number one. Ma mère, et mon père veillait aussi à ce que la musique soit aussi là tous les jours. Donc, on jouait du piano chaque jour, un peu de solfège, des trucs comme ça. Et on avait toujours des répétitions deux à trois fois par semaine pour les concerts à venir. Tu as ton bachelard à la musique, tu te dis, finalement, j'aimerais retourner à mon ancien amour. C'est ça. C'est ça. Il y a un moment à l'écouté. C'est un moment à l'écouté. Ça dit, oh, bah, par anus balingakaban à tous salas. C'est à l'étudier. Et maintenant, tu reviens à ta passion. Tu te dis, je vais faire quoi ? Stratégie des années. Stratégie des années, oui. Je vais chanter pour qui ? Je vais aller vers qui ? Est-ce que je retourne à mes anciens amours ? Est-ce que Bacolinglala dit 15 ans après ? Est-ce que je... De ce côté-là, je me considère comme quelqu'un de gourmand. Vraiment, je suis très gourmand parce que j'ai envie de tout avoir. Ça ne va pas être facile, mais c'est vraiment mon objectif. On a la métisse. Donc là, la double culture, double musique, et là, toucher, double public. J'ai envie de plaire à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a la musique pour moi, Mindele. Et qui me dit, ah, t'as la chanjane. Et si je fais l'inverse, c'est que je retourne avec qui me dit, mais pourquoi tu fais ça ? T'as un grand public qui t'attend ici. Tu vois, il faut que j'essaie de toucher les deux parce que moi-même, je suis les deux et la musique que j'ai envie de faire, c'est un mélange des deux. Donc du coup, j'ai envie de toujours doser. Parfois, je fais un peu plus ça, un peu plus ça. J'essaie de ramener un peu des épices de chez nous, du savoir-faire de là. C'est ce que j'essaie de faire. Donc maintenant, ce qui va se passer, je pense que je vais garder ma base où j'habite, où je crée mes choses en Europe parce que c'est plus simple. Bien sûr. Mais après, j'ai envie de distribuer ma musique un maximum au Congo, en Afrique. J'oublie pas les pays voisins, tu vois, parce que c'est pas seulement le Congo. C'est pas seulement le Congo. On a touché beaucoup de pays. Bébé Rico a fait succès. C'était même plus pour une publicité de crème ou de poudre. C'était devenu un cri comme ça. Exact, c'est ça. Et même, par exemple, je sais pas si tu connais le Bébé Rico sur Instagram, Bébé Rico officiel qui fait des vidéos drôles, etc. Il a carrément repris mon nom. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Donc ça a créé, ça a touché toute une génération et j'ai pas envie de décevoir cette génération qui a grandi avec moi. Parce que c'est des gens qui étaient tout petits, qui étaient accompagnés par leurs parents, mais c'est des gens qui ont grandi maintenant et qui eux-mêmes ont aussi des enfants et qui font écouter ce qu'ils écoutaient à l'époque à leurs enfants. Et du coup, Bébé Rico continue d'exister. De 7 à 77 ans. Et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, j'ai envie vraiment de faire un mélange de musique qui passera là-bas, à la radio, à la télé, là-bas, faire des concerts là-bas, parfois même aller pour quelques mois là-bas, vivre, rester sur place, tac, tac, faire mes trucs. Ça, tu manques des fois ? Oh, de ouf. Ça me manque. J'y vais de temps en temps incognito parce que... Pourquoi incognito ? Parce que le Congo, ça me manque. Il faut la kénéka à Kine, tu vois, tous les 2-3 ans pour que je puisse quand même me ressourcer. Tu vois, c'est normal. Tout comme quand j'habitais à Kine, il fallait que je rentre au moins une fois par an, aussi en Europe pour me ressourcer. C'était la même chose. Et donc, j'y vais incognito, comme ça, je peux profiter, voir ma famille, mes amis, profiter de... Rien que de voir Kine. Ça t'est jamais arrivé à une autre salle-monde à me dire, tu as vu ? Ah, le voir. Quand je suis allé, la dernière fois que je suis allé à Kine, j'étais dans l'avion en Suisse pour aller en Belgique. Rien que dans cet avion-là, j'étais comme ça, tranquille, j'écoute ma musique. Ma voisine de derrière, elle fait, excusez-moi, yo, ça bébé, tu as un bébé. On reste tranquille. Hé, bienvenue, c'est bon, t'as un bébé, t'as un bébé. Tout l'avion, après on a fait des photos, donc rien qu'avant même d'arriver là-bas, c'était l'encontre. Mais j'essaie toujours une petite casquette incognito. Par contre, incognito avec certains concerts, des featuring en préparation, donc... Zoya, 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 je vais featuring en préparation. La musique que tu vas nous proposer, tu as dit, c'est un mélange des deux styles. Ça part sur du coiffre, donne-moi quelque chose. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est un style, il y a eu, 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 il y a eu 10 ans, 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 il y a eu 10 ans. Dans cette direction-là, tu vois ? Oui, c'est une même beauté, la félicitation. Merci. Il fallait aussi, il ne fallait pas revenir avec le même niveau, il y a eu 10 ans, tu vois ? Ou par exemple, j'ai des chansons, par exemple, j'ai des chansons, je dis quoi déjà ? je dis quoi déjà ? Je dis quoi déjà ? Parfois, je dis quoi ? tu comprends ? Exact. J'essaie de chercher loin parfois aussi, tu vois ? Pas forcément, du Lingala trop facile, parfois oui, parfois non, j'essaie un peu d'amener tout ce que je peux. Donc, je chante plutôt en français, mais beaucoup en Lingala aussi. C'est vraiment les deux langues qui sont les plus présents dans ma musique. Et ça touche aujourd'hui, tu la comparais à quelle musique ? La musique on a l'habitude d'écouter, qui fait le buzz en ce moment ? Il y a du Dajou qui nous emmène du Lingala, il y a du Maître Gintz, il y a du Hiro, enfin, c'est ce style-là un peu ? Ça va dans cette direction, mais j'essaie vraiment de mélanger plus encore. D'accord. Tu vois ? D'apporter des choses qui n'ont pas forcément été faites ou de les faire d'une manière un peu différente. Parce que c'est clair, moi, je suis quelqu'un, j'écoute énormément, j'écoute presque que ça. J'écoute de l'Afro, j'écoute, vraiment, j'écoute Gims, j'écoute Dajou, j'écoute, pour ceux qui sont ici, tu vois, Hiro, Naza, que black, bien sûr. Mais après, j'écoute aussi beaucoup de Gaze, j'écoute Inoz, j'écoute, j'écoute, j'écoute Fabro, Fabro, j'écoute, peu importe, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se focalise sur qu'est-ce que la personne est, qu'est-ce qu'elle fait. Moi, j'écoute la musique qu'ils font. Et là, par exemple, si on a terminé 2018, donc comme on en est dans les premiers jours, dans les Mozo Milagana 2018, quelle a été, si je te dirais, deux chansons qui t'ont marquées ? Il n'y a pas buisson comme on est. Sans que tu parles des Naza, une ronde. Vraiment, il n'y a pas buisson notre album, il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. L'album de Fali qui est sorti, il y a eu Fabrega, l'album de Fali m'a énormément marqué. Vraiment, parce que j'ai adoré le travail qu'il a fait dessus. Parce qu'il y avait des belles chansons, comme par exemple, Si à moi, où il a un texte très français dedans, avec des rythmiques très conwaulaises dedans, que j'ai adoré. J'ai adoré les... Qu'est-ce que j'ai adoré encore ? Maintenant, je n'ai que mon boulot en tête de Inos, mais il avait sorti une autre chanson avant, qui avait marqué... Comment elle s'appelait cette chanson ? Ah, il y avait une chanson de... C'est vrai ! Ouh, derrière, j'avais aussi une chanson. C'est pas possible, je l'ai écoutée sur mon téléphone ce matin. Dans le clip, il y avait une danse avec Micka Rose. Il y a un truc, oui, oui, je l'ai entendu. La Zobétamabe. La Zobétamabe. Cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée. Et l'album que j'ai le plus saigné, qu'on rolait, c'est celui de Fahmy. Celui de... Tokos. Tokos, d'accord. Je l'ai saigné de fond. Vraiment, je l'ai saigné. Quelqu'un que j'écoute beaucoup aussi, c'est Kofi. Oui. Toujours, tu vois, mais plus les vieux morceaux que les nouveaux. Bon, après, bien sûr, 13ème apotre, je l'écoute, mais... Plus c'est... On s'aime que t'as moi calme. Voilà, exact, parce que Kofi, pour moi, ça me rappelle l'époque qu'on habitait là-bas. Et donc, c'est plutôt nostalgique. Mais au final, tous ces artistes, d'ailleurs, sont des collègues. Mais depuis toi, à l'époque. Depuis l'époque. Et en même temps, tu étais tout petit. Mais j'ai plein d'anéglotes. J'ai des anecdotes avec Fahly, avec Werasone, avec JB, avec... Pourquoi ? Parce que t'étais le petit miné, ça faisait rire à tout le monde. Non, même pas forcément. Par exemple, il y en avait qui ne m'aimaient pas. Donc, parfois, c'était drôle, il y en avait qui m'adoraient, justement... Il y en avait qui ne m'aimaient pas. Il y en avait. Il y en avait qui m'aimait pas réprochée. Par exemple, ça pouvait être quoi. Parfois, c'était peut-être... Je n'ai pas envie de parler en quoi, mais parfois, c'était un peu de la jalousie parce que j'étais au même niveau ou à peu près, je n'ai pas envie de voir que eux, mais à un âge beaucoup plus bas. Donc, parfois, ça pouvait déranger. Et il y en a d'autres qui ont pris ça comme une force, au contraire. Par exemple, je vous rappelle, JB, c'est toujours quelqu'un qui était très protecteur paternel. Il était toujours là, bébé dans la, bébé Rico, c'est bien et tout. Et c'est quelqu'un qui était toujours entourant, qui était protégeant. D'accord. Alors qu'il y en avait qui étaient plutôt un peu méfiant. Donc, il y avait peut-être pas d'affinité. Exact. Parfois aussi, c'était juste une question d'affinité, ça n'allait pas. Est-ce qu'on va commander au bonheur, il va venir vous avouer au ténor, il va arrêter. Non, moi, je n'ai aucun souci parce que je sais que je n'ai pas de problème avec lui. Je me rappelle que souvent, quand on se voyait par exemple avec Myra Son, on se disait bonjour, il était là, ça va, bonne journée, et puis il continue son chemin. Ce n'était pas quelqu'un qui allait rester avec moi. Bon, viens, on va manger un truc. C'était par exemple, pour un exemple. Un point d'un coup. Exact. Ok. Et alors, cette richesse aujourd'hui que tu as prise des deux côtés, va nous proposer, c'est un album qui est en prévision ? Alors, là maintenant, j'ai 4, 5 singles plus un ou deux peut-être featuring qui sont bientôt finis. Donc ça veut dire... C'est vraiment la featuring au long de la bataille. Tu as été dans la bataille mais la bataille est quand même. Il y a la première bataille il y a l'année. On est en train de tâter le terrain donc on est en train de regarder quel prod, quel machin on est en train de composer dessus. Ça, je ne peux pas dire. D'accord. Parce que ça va être une grosse surprise pour 2019 mais c'est congollé. Bon, oui, c'est tout cas de caméra. Très bien sûr. Ok. Et un autre featuring, ça n'a rien à voir, c'est avec un chanteur nigérien, londonien qui habite à Londres avec un DJ allemand qui a fait la prod en fait. Ça, ça va sortir d'ici début février ou fin janvier. Les supports seront prêts ? Oui, Clip, YouTube, Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer, tout sera dessus. La nouveauté dans cette émission, c'est la question mystère. Alors, regardez avec nous et dès qu'on se retrouve, Chanda doit y répondre. A tout de suite. Coucou. Bonjour bébé Chanda. Je me présente, je m'appelle Mireille Aouchaï, ma chef. J'ai une petite question à te poser. Bébé Chanda, quels sont tes ressentis face à toute la polémique qui sort tout autour de ton père qui est Maraï Maraï ? Comment tu vis avec ? Merci. On attend ta réponse. Je m'y attendais en plus. Non mais, toute cette polémique, c'est quelque chose de façon que les Congolais aiment énormément, la polémique. Ah, quand on n'entend plus parler de quelqu'un, il faut que quelque chose sorte pour que tout à coup on entend de nouveau parler de cette personne. Personnellement, ça ne me regarde pas. C'est sa vie à lui et comme je le dis toujours, il m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui, c'est mon père, mais il a pris son chemin à lui musicalement parlant et personnellement parlant et moi j'ai pris le mieux aussi. Donc, on peut s'échanger des contacts sans problème, j'ai un grand respect pour lui toujours, mais ceux qui le regardent lui ne me regardent pas forcément. Donc du coup, je ne me permets même pas de juger, pour moi en privé, oui, mais pas devant la caméra parce que ça ne me regarde pas et ça créerait encore plus de polémiques et j'ai envie pas d'étouffer l'affaire mais j'ai envie que moi, ça ne me touche pas et quand je passe à la télé, j'ai envie de parler de ça et après de parler de ma vie à moi. Donc du coup, c'est, pour donner quelques mots quand même pour répondre à la question, je trouve ça un peu attristant quand même. C'est quelque chose qui, voilà, même si je pourrais avoir les pires contacts avec mon père, même si je pourrais le détester, je trouverais quand même toujours ça, c'est triste. Je trouve ça vraiment que des gens, en fait, ça anime seulement, les gens aiment ça parce que voilà, il y a un peu de la vulgarité, c'est du people, c'est des machins, on parle un peu, il y a des ragots, il y a des rumeurs, et ça. Et aussi parce que c'est un artiste de ronde. Et voilà, exactement, bien sûr. Et c'est pour ça que tous les gens sont toujours « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et moi, je trouve que ça reflète un peu la bêtise des gens qui s'ennuient un peu, c'est un peu ça. Au lieu de regarder ça, aider plutôt un artiste en lui donnant des vues parce qu'il n'en a pas assez, au lieu de regarder des bêtises comme ça, moi, je trouve que ça fait plus sens. Après, les gens font ce qu'ils veulent et c'est pour ça qu'il y a des choses qui marchent et d'autres pas, mais au lieu de perdre votre temps à regarder ce genre de bêtises et de choses tristes, allez donner de la force et c'est des artistes qui en ont besoin. Allez écouter Tchanda. Allez écouter Tchanda. Allez m'écouter. Alors, justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer pour vous aujourd'hui le fait que certains artistes, je cite par exemple comme Maraï Maraï ou encore comme peut-être J.B. Piano ou encore comme Harrison n'ont plus les mêmes ventes de l'époque qu'à aujourd'hui ? Peut-on parler que la musique a changé ou peut-on se dire que les gens s'en sont lassés ? Alors, moi, je pense franchement que c'est les deux. Ou encore, troisième chose, que le fait qu'il n'y ait plus de concerts ici en Europe là où ils explosaient les scènes fasse que... Moi, je pense que ce ne soit même pas forcément ça. D'accord. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on regarde la musique en Malaise jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'était la même chose depuis au moins 20 ans. Je veux dire, depuis l'époque... Bon, ça a évolué bien sûr mais depuis l'époque où nous, on faisait de la musique à l'époque jusqu'à il y a peut-être 4 ans, c'était la même chose. Ça ressemblait toujours... Enfin, ce n'était pas la même chose mais ça restait un peu dans le même style, dans le même délire. C'était toujours rumba par-ci, rumba par-là. j'adore la rumba. Mais c'est les sens mêmes qui... C'est les sens mêmes mais la musique, c'est quelque chose qui évolue. Parce que le public qui est à côté, c'est qu'on évolue tous, on grandit, on écoute d'autres choses. Et moi, je trouve que amener quelque chose dans la rumba à la faire évoluer, c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que la musique, elle va plus loin. Et c'est aussi pour ça que... Bon, maintenant, on est en train de revenir sur le devant de la scène mais il y a peut-être 4-5 ans quand on parlait de musique africaine, on parlait plus de la musique on parlait des Nigériens, on parlait des... Fali, Oupa a toujours fait ça. Fali, bien sûr. Mais il y a toujours... Je ne dis pas que la musique en Oulaise est partie et qu'elle était celle-là. Non, c'est que... On était number one, on a toujours été number one et là, on n'était plus très sûrs certaines années et là, maintenant, de nouveau, on est en train de revenir sur le devant de la scène. Parce qu'il y a une nouvelle vague. Parce qu'il y a une nouvelle vague, justement. Parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux, dynamiques, qui ont envie de donner tout ce qu'ils ont à donner. Ça ne peut pas te faire bizarre peut-être si tu vois aujourd'hui JB qui ne chante plus sa chanson fatidique et qui vient chanter du gaz maoité. Ah, et ça le fait moins bizarre. Bien sûr que c'est bizarre mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est intelligent de faire ça. Je trouve qu'il donne de la force comme ça parce qu'il a aussi un certain âge. Il faut regarder dans tous les autres pays du monde. Quand tu as un certain âge, tu te retires toujours un peu de la scène. Tu fais un morceau de temps en temps. Tu es manager, tu fais des trucs. Par exemple, si on regarde aux Etats-Unis. Par exemple, prends un Jay-Z. Il fait des sons. Là, il a sorti son album avec Caractère, avec Beyoncé. Ok, mais il ne fait pas des sons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est là, il a fait son époque et il s'est retiré. Il est intelligent. Et c'est ça que je demande à nos artistes, à nous aussi. Si vous voyez que ça descend, que c'est la jeunesse qui prend le dessus, poussez la jeunesse au lieu de critiquer et de faire non, retirez-vous un peu, faites vos morceaux, poussez la jeunesse, faites des featuring avec eux, faites les monter. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on fera redevenir la musique angolaise la meilleure musique africaine qui soit. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être que vous ne serez pas de mon avis, mais moi, c'est ce que je pense, franchement. Parce que là, il y en a des jeunes qui arrivent. Il y a une génération qui est en train de se créer là au Congo qui est incroyable. Et je ne dis pas qu'elle est meilleure que la génération qu'il y avait avant, c'est autre, elle est différente. Et moi, je pense que c'est ça. Il faut juste que les adultes les plus âgés et les jeunes qui sont en train de monter s'entendent et qu'il n'y ait pas de « Ah, une génération des amis, des bisous, des amis, des bisous. » Je veux dire, c'est cool. On aime bien ces histoires de leaders, de machin et tout, mais il faut juste qu'on se concentre tous. Et comme on a trop l'habitude de se cracher dessus et de se marcher dessus. Ceci, un conseil que tu as donné à tes vieux. J'aimerais maintenant que tu puisses regarder les téléspectateurs et que tu donnes un conseil à un jeune artiste. C'est-à-dire qui, lui, n'a pas ce courage de sortir parce que tu nous as parlé de la musique au P.C. Mais avantages, mais désavantages. Que ce n'est pas facile. Est-ce que tu pourrais donner un conseil pour que cet artiste-là se retrouve et se lance si tu avais vraiment un conseil, ce serait lequel en tant qu'artiste ? Moi, je vous dis déjà une chose. Si vous voulez faire de la musique juste pour la célébrité, pour avoir du succès et tout, peut-être que ça marchera, là, j'espère pour vous, mais ça ne va pas être facile. Pour moi, la musique, quand quelqu'un veut vraiment faire de la musique, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose, vraiment, la musique, c'est toute sa vie pour lui. Et là, quand c'est un rêve, donne tout ce que tu as. Vraiment. Donne à fond. Vraiment. Tout ce que tu as, tu peux tout mettre de côté. Vraiment. Pour moi, je pense que la musique, c'est un but. Et pour atteindre ce but, tu peux aussi sacrifier tout ce que tu as à sacrifier, que ce soit l'argent, des matériels, que tu vis vraiment dans des moyens pas possibles, mais que ça te fasse aller vers ton but, continue d'avancer. Si tu es dans ce délire-là, moi, je pense que tu as la force pour continuer. Et c'est ce que moi, je fais au jour d'aujourd'hui aussi. Je me démène comme pas possible pour pouvoir réussir ma musique. Et je sais que tous les artistes qui sont en train de le faire en ce moment ont aussi eu un passage où ils n'étaient pas connus. Il y a, bien sûr, des tremplins, la chance, le travail. Il y a beaucoup de facteurs. Mais pour moi, le facteur numéro un, c'est l'envie. Si vous avez envie et que c'est vraiment ce que vous voulez, allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'espère que ça marchera pour vous, pour moi, pour tout le monde. Conseil gratuit de bébé Tchanda. Moi, je suis bébé de Tchanda. Tchanda, dis-moi. Qu'est-ce qu'on doit attendre à quand, Kinshasa? Je dirais, hein? Le boulot est venu à me voir sur le battalier au prix des pluies et sur le boulot, sur le boulot, sur le boulot. Il y a un bon moment. Incognito, peut-être même bientôt. Mais vraiment, un grand retour. Ça dépendra de comment on sera prêt ou cet été, donc juillet, août ou décembre l'année prochaine et ça, je pense plus tôt. Si tout à coup, on a des trucs qui vont vite, la musique, ça va vite. Là, c'est clair. Après le boulot, mars, c'est le boulot. 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 Mais je pense décembre et l'année prochaine. Donc, tu as vu que 2019 qui va être premier. En tout cas, 2019 pour moi, non? Oui, 2019 parce que je n'ai pas envie d'aller là-bas sur le matériel. Tu as vu que ça d'abord, tu as vu que je n'ai pas le clip, tu as vu que tu as vu comme ça, après, j'arrive avec du matériel. Il y a moins de naïves ici. Non, c'est sombre l'année prochaine. Regardez avec nous ce qui en suit et on se retrouve pour la dernière partie de la partie Entre nous. A tout de suite. beau sourire pour draguer La lady m'a même pas calculée J'me rapproche pour tchatchier La gaule à ma cage rejetée Pourtant j'étais sapée Parfumée Trop qui toco Bien d'enjaillée Pas d'quiproco Mais la petite m'a dit d'oublier Mammoni Yo, yo, yo Ah, ah Je te vois Mammoni Yo, yo, yo Va avec moi Mammoni Yo, yo, yo Ah, ah Je te vois Mammoni Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Le concert est trop chaud Ce soir c'est guichet fermé Le public est déchaîné Et j'aperçois la cour En train de se déhancher M'lance des regards endiablés J'l'ai crié Elle veut m'brancher Ah, ah Faire ton corde J'ai pas résisté Yeah Mammoni Yo, yo, yo Ah, ah Je te vois Mammoni Yo, yo, yo Vas avec moi Moni-yo-yo-yo Moni-yo-yo-yo-yo On s'est réveillés au Tello Un appel entrant sur son bigot Et mec j'aperçois une photo C'était une fin d'amour Moni-yo-yo-yo Je te vois Moni-yo-yo-yo Va avec moi Moni-yo-yo-yo Je te vois Moni-yo-yo-yo-yo Moni-yo-yo-yo Moni-yo-yo-yo-yo Moni-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo- Voilà mes chers téléspectateurs, de retour pour cette dernière partie Je suis persuadée que vous êtes dans la joie et puis dans les rires avec Tchanda Dans cette partie, entre nous, les gens n'aiment plus savoir musique, répétition Tu viens de tout expliquer, que fais-tu de ton temps libre, quand tu es pas en studio, quand tu es aussi ici Quand tu n'étais pas dans les études, temps libre, c'est quoi tes loisirs, hobbies ? Alors déjà, je fais pas mal de sport, donc souvent je joue avec mes potes au foot, dehors, faire du basket J'aime beaucoup traîner avec mes potes aussi, c'est quelque chose que je trouve très important C'est quelque chose que j'avais moins acquis à l'époque Donc c'est important pour moi, on va au ciné, on va, je sais pas, on traîne, on profite de la vie J'aime beaucoup, si je peux aussi voyager, voir un peu de nouvelles villes, profiter un peu de mon temps Et puis je travaille aussi, pour pouvoir... Ah bon ? Ben oui, il faut hein ! Oh ça, tu ne vous as pas dit ! Allez, c'est clair ! Je suis prof de chant D'accord ! C'est beaucoup plus simple comme ça, pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer, tout ce qu'il y a à payer, tout ce qu'il y a à manger Ça aide, et je pense que c'est quelque chose que je ferais plutôt au début maintenant, parce que j'en ai besoin entre guillemets Comme ça, ça peut me permettre de me mettre sur les rails, tu vois Donc je donne beaucoup de cours, du vocal coaching, tout ce qu'il y a à savoir Tu joues avec les instruments ? Piano surtout, mon instrument principal c'est le piano Après je gratouille très légèrement de la guitare, sinon c'est percussion, tout ce qui est djembe, gongas, batterie D'accord Dernier film que tu as vu ? Au cinéma ? Je ne saurais même pas dire... C'est quoi le dernier film que j'ai vu ? Je crois que ça fait longtemps que je ne suis pas au cinéma, je crois que c'était Black Panther Hey ! Ça remonte ! Ça remonte ! Alors là depuis que j'ai Netflix à la maison, je ne sais pas... Quelle est la série sur Netflix ? Que je regarde en ce moment ? Je regarde How to get away with murder Le meilleur ! Moi j'ai terminé déjà saison 4 ! Mais moi j'ai recommencé ! Il fallait recommencer ! Parce que quand j'ai vu la saison 4, tout ce qui se passe, je me suis dit non 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 Il y a des trucs que j'ai bouqués ! C'est une série qui est magnifique ! C'est une dinguerie ! Mais je suis sur Narcos 4 en Mexico ! Ça je n'ai pas regardé encore ! Et alors justement, qualité, si tu veux faire une autocritique, donne nous deux qualités à toi et deux défauts ! Qualités ? Je suis ambitieux et ça c'est une qualité et un défaut en même temps je suis assez perfectionniste au niveau de la musique ! Le perfectionniste c'est une qualité ! Ça peut être un défaut aussi ! Par exemple, quand tout est bon, tu peux lancer et t'attends non je vais encore changer ça et ça et ça ! Ça peut être un défaut aussi ! Les grands artistes qui étaient perfectionnistes ont toujours été des grands artistes ! Ou alors il y a des gens qui étaient perfectionnistes qui n'ont jamais rien sorti ! Qui n'ont rien sorti ! Et un grand défaut, des défauts à moi, je suis... comment je pourrais dire ça ? Je suis en choqué ! Je suis une assez grande gueule en fait dans la vie de tous les jours ! Je suis quelqu'un qui est assez... je dis toujours ce que je pense en fait ! Cash comme ça ? Très cash ! Et parfois ça fait mal ! Donc c'est pour ça, dans les émissions j'essaie un peu de... Hein ? Mais... Mais quand j'étais petit par exemple j'avais vraiment zéro filtre ! Et parfois ça pouvait blesser beaucoup de personnes ! Et jusqu'à maintenant aussi ! Grandis capricieux ? Pas vraiment capricieux ! Mais enfin... Grandis enfant unique même si je n'étais pas ! Mais j'ai pas grandis forcément avec mes frères et soeurs ! D'accord ! Mais... Capricieux non ! Jamais hein ! Parce que sinon c'était direct un bata ! Mais... Il y a papa et la maman ! Voilà lui papa ! Les deux ! Ah les deux ! Maman parle un homme bêta ! En fait papa c'était pour les grosses bêtises ! Et maman c'était pour les bêtises ! De tous les jours ! Exactement ! Donc quand il y a vraiment des grosses grosses bêtises là c'était sentir... Tchanda ! Éduquer à l'ancienne ! C'est ça ! Combien dans la patrie ? Quanteième de combien ? Alors... Moi je suis... si je ne me trompe pas... Parce que je n'ai pas grandiré tous ! Donc j'ai une soeur ici à Paris ! J'ai un frère à Genève ! Une soeur à Genève aussi ! Et il me semble être le quatrième ! Si je ne dis pas de bêtises ! Et après en dessous de moi il y a encore 3 petites soeurs ! D'accord ! Et moi je suis un frère à Genève ! C'est quoi ? Ma demi-sœur ! Mon demi-frère ! Il y a des dédicaces anciens ! Voilà ! Que je les connaisse ou je ne les connaisse pas ! Finalement on a le même sang qui coule dans les veines ! Voilà quoi ! C'est mes frères et soeurs ! Et la grosse dédicace à toi Kaloumé ! C'est mon petit frère préféré ! Mon plat préféré ? Makemba ! Direct ! Sans hésitation ! Ça dépend justement ! Après Makemba tu combines ça ! Ouais ! Tu prends un petit... Même un petit Thompson ! Peu importe ! Avec tout ! Même des Makemba seul ! Je peux en manger ! J'adore ça ! Une blessure inoubliable ? Une blessure inoubliable ! Physique ou mentale ? Mentale ! On dit que c'est celles qui font le plus mal ! Euh... Je dirais une rupture ! J'ai eu une rupture difficile il y a quelques années ! Y a moi aussi ! Aaaaah ! Il faut jouer la caméra ! C'est pour ça qu'on a dit qu'on a collé là ! C'est comme ça hein ! C'est... C'est vous qui... Franchement c'est vous qui êtes trop forte ! Moi je le dis haut et fort ! Les gars faites gaffe ! Parce que les femmes sont trop fortes ! Bah bah c'est fait baler la carte ! Là c'était ton tour ! Si j'avais une baguette magique et que je te l'ai donné Marietta Mabisson nous a invité Je te dis... Tchanda ! Bêta ! Exo 502 ! Ce serait lequel ? Là tout de suite maintenant ! Là tout de suite maintenant ? Pouvoir finir un album de qualité... Maintenant ! Là ! Tout de suite ! Avoir les possibilités d'avoir exactement tous les featuring que j'aimerais Et sortir l'album de mes rêves là maintenant ! Tout de suite ! Et faire directement des tournées, des gros concerts, Et revenir à Manson de haut ! Ce serait tout de suite ça ! Tchanda se voit comment dans 10 ans ? Il s'imagine comment dans 10 ans ? Si tout se passe bien et positivement en parlant J'aimerais vraiment revenir sur le haut de la scène Et aider beaucoup beaucoup mon pays aussi ! Parce que si j'arrive avec ma musique à toucher des personnes Et avoir un certain fond aussi... Avoir des moyens ! J'aimerais vraiment aider mon pays ! Parce que mon pays c'est un... Là je parle du Congo ! Parce que la Suisse on a pas besoin de l'aider ! Elle s'en sort très bien ! Mais le Congo c'est un pays qui est magnifique ! Vraiment magnifique ! Il y a des trucs dingues ! Quand j'explique aux gens comment le Congo est en Europe Ils sont là mais c'est pas possible ! Et j'aimerais vraiment aider mon pays pour que... Que la faim parte ! Que les Chegues puissent avoir un futur ! Tu vois ce que je veux dire ? Et même pour qu'il n'y ait pas de futur Chegues ! Parce que c'est pas possible ! Quand j'en parle avec Chegues ! Les enfants dans les rues partout ! Ils grandissent dans les rues ! Ils sont là mais c'est pas possible ! Ils ne mangent pas ! C'est ça le pire ! Et j'aimerais vraiment aider ces gens là ! J'aimerais aider les enfants soldats ! J'aimerais aider... Tout ce qu'on faisait déjà à l'époque en fait ! Et j'aimerais le refaire mais surtout plus grande échelle ! Parce que mon pays est magnifique ! C'est pour que les enfants qui étaient des enfants stars ! Tu sais bien qu'il y en a eu plein qui ont touché de l'argent ! Et après leurs parents avaient déjà tout pris à l'époque ! Ils se sont trouvés il n'y a plus rien du tout ! Et ils se sont trouvés il n'y a plus rien du tout ! Et ils n'ont rien du tout ! Alors ma mère a réussi à mettre un peu ! Mais vraiment très peu ! Plus d'argent de côté pour moi pour payer des études ! Mais le reste... Et voilà ! Et en tout cas, ils se sont abissaudés ! Le reste... Je n'ai jamais... Donc je ne sais pas vraiment si c'était à l'époque que ça s'est dépensé ou pas ! Mais... Je sais que mon père n'a pas toujours été très bon pour garder l'argent ! Mais ça fait partie de la vie d'artiste ! Un cœur pris ou un cœur apprendre ? Un cœur pris ! C'est quelque chose que c'est un cœur pris ! Un cœur pris ! Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi ? Bah que je suis quelqu'un qui en veut ! Ça arrive vraiment fort 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 ! On a plein de feats, plein de chansons qui arrivent fort ! Suivez-moi sur les réseaux ! Tchanda, T-S-H-A-N-D-A ! Sur Snap, sur Insta, sur Facebook ! Abonnez-vous sur Youtube ! Il y a un gros clic qui sort ! 17-18 janvier, donc dans une ou deux semaines ! C'est gros ! Ça sort ! C'est pour nous ! Merci à vous de nous avoir suivis ! Bah remercie-moi moi ! C'est bien la vie de vous ! C'est bien la vie de vous ! Bah déjà, je fais un gros gros shout-out à ma maman ! C'est toujours important d'avoir ! Sonia, ça fait plaisir ! Kam, Snamony, Oplay ! Grazi, on est ensemble ! Javi, Bara, on est tous ensemble ! Ça fait plaisir ! Inos, on est ensemble aussi ! On reste connectés toujours ! Gaze, ça fait plaisir ! Toi, il faut qu'on se parle d'ailleurs ! Et puis... Ah, lui ! Il aime trop, tu vois ! Retarder les choses ! Mais t'inquiètes pas, Samia ! Et puis, merci à toi surtout ! Merci ! Mon oeil en Dieu, c'est aussi ! Tu m'avais déjà oublié ! Ah ! Comment on dit déjà ? Mon verre de mer pour la fin ! Exact ! Donc ouais, merci à vous ! C'est un super cadre ! Et puis, je reviendrai très vite, ça c'est clair ! Ok ! Mes chers téléspectateurs, donc merci à vous de nous avoir suivis ! Vous étiez dans votre émission Entre Nous, la première par année 2019 ! Comme je vous l'avais déjà dit, que du meilleur à venir ! Et de belles surprises dans votre émission Entre Nous ! Merci à la réalisation parce que c'était Christian Fallings, TFC ! Un bisou de la Sainte Ingrid pour 2019 ! Pour Ouzalaka Nechuzalaka ! Vous êtes dans les plateaux de studio de Marc Jacob, MJB Productions, que nous saluons ! Et puis, à toutes les personnes que j'aime et que j'apprécie, restez connectés, restez branchés ! Pourquoi pas toi, Lémi Bidens ? Bonne année à toi ! Et à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, c'était Tchanda avec la Sainte Ingrid Camomo ! N'oubliez pas ! Mon Président Gabriel Chabani record ! Depuis l'Angola, bonne année à toi ! Tu nous suites ! T'as la bébé Tchanda ! Nous sommes sur l'époque ! Non, salut à toi ! Voilà ! Sur Commode Télévision, à notre chaîne bien évidemment, chaque dimanche à 15h10, et la rediffusion le mardi à 12h ! N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Camomo et Tchanda restera... Entre Nous ! Entre Nous ! Ciao, ciao !